Salut à toutes et à tous c'est Chini, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va super bien Donc aujourd'hui nouvelle vidéo review de personnages sur le nouveau Kenpachi les gars Je vais tout vous expliquer mais avant tout je vous souhaite une merveilleuse année les gars Une très très bonne année, n'oubliez surtout pas la santé c'est le plus important les gars Voilà c'est la priorité surtout, ainsi que la famille les gars c'est très très important Mais avant ça voilà donc le Kenpachi je l'ai eu les gars J'ai tourné une vidéo invocation où j'avais 500 orbes et j'ai fait 2 multis et je l'ai eu Malheureusement mon fichier il a été endommagé, je sais pas du tout pourquoi Donc normalement la vidéo devait sortir invocation mardi et la review mercredi Mais comme j'ai pas la vidéo invocation bah elle sortira que, enfin il y aura que la vidéo gameplay Je suis désolé les gars elle est endommagée j'ai pas compris j'ai essayé de la rattraper comme je pouvais C'était aller des logiciels pour réparer des vidéos corrompues etc mais j'ai pas du tout réussi Donc voilà donc il y aura pas la vidéo invocation mais c'était pour vous dire que j'ai eu le Kenpachi Donc voilà donc là on va se faire la petite review les gars sur le Kenpachi C'était sûr, si je l'ai c'est review direct ça y'a pas à chercher plus loin Donc voilà en tout cas si les vidéos gameplay vous plaisent comme d'habitude les gars la cc Petit pouce bleu en bas de la vidéo pour nous soutenir ça fait hyper plaisir Donc là le Kenpachi les gars un monstre, une bête, tout ce que vous voulez, une machine de guerre C'est un rouleur sur pattes les gars je sais même pas si ça se dit mais en tout cas il est excellent Donc voilà, donc on va le tester en deux modes c'est à dire en mode full pression speed, mixte un peu temps de recharge etc Et un mode full hybride, le mode full hybride qu'on va essayer Donc voilà, on est parti Kenpachi, niveau 200, 1047 d'endurance, 649 d'attaque, défense 352, concentration 311 et pression speed 745 Donc une bonne attaque contrairement à la pression speed même s'il y a presque 100 d'écart Et voilà, il y en a ils ont plus de 100 d'écart, ils ont des fois même 110, 115 Donc voilà, il est très très bon ce Kenpachi les gars Tueur d'Arancar, attaque spéciale Cette force s'appelle le Bankai, attaque sous sa forme de Bankai affligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché les gars Il est exceptionnel ce Kenpachi, exceptionnel Soul trade égale des attaques plus 100, plus 20% Donc voilà, je le joue en Naori de Capitaine, pression speed plus 30% Papyrus, pression speed plus 30% pour l'attaque plus 20 qu'il y a derrière Et le Yuki, pression speed plus 20 pardon Il faudrait vraiment que j'essaie de faire un pression speed plus 30 là dessus Et voilà, donc je joue le Byakuya cerise et déchaîné Le Renji, Frenzy aussi Donc voilà, je voulais mettre à temps de recherche 14% Mais je me suis dit, allez, je vais sacrifier 4% Pour mettre l'attaque normale, comme il a un bruiseur à 20% et une assez bonne attaque Donc voilà, et après j'ai rajouté la Yuruichi Donc voilà, simplement Donc ce Kenpachi les gars J'espère que vous l'avez eu Donc moi j'arrête complètement d'invoquer Je vais essayer d'aller chercher la Unohana sur le 3% Donc attendez-vous à une grosse vidéo à invocation les gars Je vais faire comme un fou Là Et je vais essayer d'aller chercher la Unohana sur son 3% Parce que j'ai 11 personnages sur le portail là J'en ai 11 sur 12 Et je pense que c'est plus intéressant d'aller chercher un personnage sur un 3% Avec 3 persos plutôt que 12 personnages Donc voilà, 11 sur 12, je pense que c'est tenter le diable Honnêtement Donc on va partir Se farcir Alors C'est bizarre parce que j'avais pas fait cette équipe Je vais juste changer l'équipe les gars, 2 petites secondes Voilà, bim bim Je sais pas pourquoi c'est trié comme ça Voilà, on va lui mettre On va le booster, on va lui mettre des capitaines Lui c'est un capitaine aussi Voilà, histoire qu'il gagne 25 d'attaque Voilà, je pensais que je l'avais fait avant la vidéo Mais voilà, ça arrive, c'est rien les gars Pas d'un bruit, pas de soucis Donc on va se faire le raid Ichigo Donc il y a des holos et des arancards dedans Donc voilà On va pas prendre d'amis Histoire de profiter pleinement au boss Et de voir le destroyer sur pat Donc Impression de le tester Je l'ai testé déjà un petit peu avant Mais voilà, pas J'attendais de le tester une deuxième fois Pour vraiment me Pour vraiment kiffer les gars Parce qu'il est exceptionnel Donc on commence avec son combo Alors Il a 4 combos Mais les gars, vous voyez qu'il a une très belle zone En attaque normale Même s'il est en shikai, il tape quand même vite C'est vraiment pas long du tout Donc Voilà, après ce petit défaut C'est le shumpo Il a que 1 shumpo les gars C'est assez... On verra, on verra Mais je pense qu'avec son gameplay Il n'y a pas de problème Mais si je dois désigner un point faible J'aurais dit shumpo Donc Full attaque rouge Première strong La première strong les gars C'est une petite explosion On dirait qu'elle s'arrête jamais Deuxième strong Ouais magnifique La troisième strong les gars Full screen Il tape dans le vide Tout explose Donc on est parti On va voir son combo attaque normale Voilà Donc les gars Son combo attaque normale Il est magnifique La première strong La deuxième Oh la 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 Et j'ai même quasiment tué la majorité du pop d'après quoi Non il est exceptionnel Ah Non franchement les gars Il est magnifique Je suis hyper content de l'avoir eu les gars Si vous avez vu ma vidéo invocation C'était celui que je voulais le plus dans le portail Donc Je suis hyper content de l'avoir tapé Donc là on va utiliser l'aspect les gars En mode bankai C'est parti Bankai da yo Oh la 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 Ah là il va déchiqueter des gens là Oh la 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 Ça déchique là Ça déchique des gens là Dommage il a pas le double shumpo Au moins sous sa forme bankai Oh la 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 Il est exceptionnel Alors son combo d'attaque normale Oh la 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 Il augmente vraiment son combo T'as 30 secondes C'est vraiment énorme mine de rien 30 secondes c'est beaucoup On dirait pas comme ça Mais c'est vraiment beaucoup Donc balancer ça en milieu de plan C'est magnifique Oh la 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 Oh la 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 Oh il est X Eh j'ai pas de mots Là si je parle pas j'ai pas de mots Il est beau Il est magnifique ce perso Il est magnifique Il est magnifique Il y a trop de hit Il y a trop de hit Il est trop puissant On va se revoir la spé Sa spé moi je la trouve belle Quand même Qu'est-ce qu'il est beau Qu'est-ce qu'il est beau les gars Qu'est-ce qu'il est beau Troisième strong Oh la la le massacre Le massacre les gars Ce qu'il aime pas Et le drop en plus C'est parfait En plus je dois briser des limites C'est un massacre les gars C'est un massacre ce qu'il aime pas Il me le faut Il me le faut Il me le faut Allez on va tester le mode Un peu hybride Oh la 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 Il me le faut les gars Il me le faut J'espère vraiment Que vous l'avez eu les gars Parce que Quand j'ai pas de mots Vous savez très bien Que quand j'ai pas de mots Comme ça En faisant une review C'est que le personnage Il est pas là pour Il est pas là pour blaguer Clairement Donc on va lui mettre quoi Euh Je pense qu'on va lui garder On va lui mettre un truc comme ça Pour lui avoir un peu d'attaque Et Mon autre truc comme ça Je pense Ma pièce Ouais ça fait un peu d'attaque La pression spion Enfin on gagne un peu plus d'attaque C'est quand même je pense Mieux l'autre mode Peut-être un petit peu plus d'attaque Ce serait mieux là Du style Du style Rien Du style Ouais un bandeau Mais ça niquerait tout quoi Ouais là on va faire ça comme ça On va faire ça comme ça Les gars j'ai pas d'autre truc J'ai pas de papyrus Malheureusement Enfin de De Yuki Avec de l'attaque dessus J'aurais bien aimé mettre un Yuki Là par exemple Avec un attaque plus 1 Ou plus 30 Mais on va l'essayer comme ça A peu près la même chose En attaque et en pression spi Un Karaling Je pense qu'on va lui mettre le classique Vous le connaissez De toute façon Le classique d'hybride Euh Putain j'ai vraiment trop de 6 étoiles Là quand j'ai des sens Ça n'en finit plus On va lui mettre lui On va lui mettre le Green Joe Je sais pas si on le On va lui mettre ça Et on va lui mettre le Biakuya On va lui mettre le Biakuya On est parti let's go On va jouer comme ça les gars Donc voilà On va y voir ce qu'il donne en hybride Dommage que j'ai pas un équipement Vraiment de l'espace en attaque Je peux vous faire un mode 110% Mais Je pense que voilà Tout miser sur son attaque normale C'est pas C'est pas ouf ouf Donc c'est pour ça que je teste les 2 modes Et pas 3 modes Je suis tellement content de faire cette revue Le soulagement les gars Le soulagement de l'avoir eu les gars Le soulagement En plus j'avais pété un plomb les gars Quand je l'ai eu C'était avec Mehdi Et euh Et S9 et Nico Donc voilà attendez Mon émulateur vient d'avoir un petit bug les gars On revient tout de suite Donc les gars on est reparti Pour le petit Kempachi En mode hybride J'espère que ce mode là Fera en sorte qu'il tape Pfff Déjà je vois déjà les coups en attaque normale Là ça monte à 4000 Quasiment Je pense que là Il va envoyer du steak On va bientôt Faire lui On va le tuer Voilà Je sais pas pourquoi j'ai balancé ma 3ème strong Donc en tout cas les gars J'aimerais bien essayer le Kempachi En pvp Je pense que le Frenzy équilibre Fera de lui un très très gros perso en pvp Un homme très très dur à abattre je pense Honnêtement Donc dites moi dans les commentaires Si vous voulez une petite vidéo spéciale Kempachi en pvp Puis voilà Donc j'ai vu J'ai des amis à moi Qui ont utilisé le Kempachi aussi en pvp Ou un shoté des Toshiro etc Donc voilà Après le fait qu'il est équilibre Fait qu'il ne se fera jamais cancel Donc Je pense que ce serait vraiment sympathique D'avoir tout ça D'avoir une petite vidéo sur le Kempachi en pvp D'ailleurs je vais l'essayer juste après la vidéo Parce que je pense qu'il va vraiment envoyer du steak Donc voilà Ne jamais se faire cancel les gars Ça peut être totalement cheaté Après je préfère l'essayer quand même malgré tout Mais voilà Je serais pas étonné Qu'au start d'une bref battle Il one shot deux mecs en face Ou Ou peut-être même les trois Donc voilà En tout cas pour ce petit mode hybride Il est vraiment Badass Il tape beaucoup trop fort les gars Ce Kempachi tape beaucoup trop fort Il tape beaucoup trop fort Ça sert à rien de le jouer en temps de recharge quasiment Vous le jouez en hybride comme ça Ça sert à rien de le Ça sert à rien de le jouer en temps de recharge Vous lui mettez juste un Biakuya cerise et déchaîné Et c'est vite réglé Il est tellement jouissif les gars son gameplay Que C'est C'est ouf C'est ouf Moi j'ai pas de beau les gars C'est ouf Là je vous fais une vidéo en même temps Un peu soulagement de l'avoir eu Donc Je l'ai même pas balancé En plus le mode Benkai durant le plan Excusez moi Mais vous voyez déjà ce qu'il fait Sans ça Donc Il est beaucoup trop fort Il est beaucoup trop fort Et je ressens pas le manque du Du Comment dire Du Shumpo Je le ressens absolument pas Donc il est vraiment beaucoup trop fort les gars Ce Kempachi Ce sera mon nouveau perso Sur et certain en orange les gars Je vais l'utiliser tout le temps les gars Pour faire un raid orange En tout cas Voilà pour ce petit Kempachi J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Et Voilà les gars Jouez le coup comme vous voulez au final Moi je vous présente pour moi les deux modes Qui sont le plus optimal Un peu pour le Kempachi Mais voilà vous pouvez jouer en attaque normale Si vous voulez Il peut être très fort J'en doute pas Et Et voilà les gars Moi j'ai quelque chose à vous dire C'est n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus Si vous avez aimé comme d'habitude A vous abonner si c'est pas déjà fait Et Moi je vous dis Dubaï Cibère Tchao Sous-titres par Jérémy Diaz